Donc bonsoir, alors ce soir on récupère quand même pas mal de gens dans l'Assemblée Générale et tout à l'heure il y a ce jeune homme qui a pris la parole mais ce jeune homme est un anglais, il est venu tout spécialement peut-être à Nuit Debout pour parler d'une situation un peu particulière à Londres en ce moment Ce jeune homme parle anglais What's your name? My name is Ben Beach and I'm a resident of London and have been for some time Donc il s'appelle Ben, il habite à Londres depuis quelques temps, depuis quelques années Are you a student over there? I was formerly a student and as a consequence I was involved in many actions in Britain As I'm sure many of your viewers are aware in London in 2010 there was a very big student protest movement against the raising of the tuition fees But really this is seen by many as the opening salvo of the austerity agenda being implemented in the United Kingdom Donc Ben est étudiant en Angleterre, il a été étudiant, il n'est plus étudiant Et 2010 a été lancé en Angleterre, comme peut-être on le sait, on le sait sûrement Un agenda d'austérité qui a commencé par l'augmentation du coût de l'université Ça a augmenté le coût de l'université Et des frais d'inscription, voilà Merci Clément Et donc, so, why did you come here today? Pourquoi tu es venue aujourd'hui? It's very interesting to see what is happening in Paris at the moment Because obviously this is a very exciting time politically And for many young people, we are very clearly looking for another world Another world must be possible Alors, in France, we are seeing people starting to ask the question of how do we find that world And I find that very interesting from the British perspective Alors, c'est une période très intéressante pour les jeunes aujourd'hui C'est l'occasion de voir comment ce monde est en train d'évoluer Et peut-être même de participer à la construction d'un nouveau monde It's a very interesting world, how to create this new world But it seems that situation is getting worse and worse In the point of view of austerity in London Can you tell us about that? Apparemment, ce monde est en train de devenir de plus en plus dur avec l'austérité Qui est en train de se mettre en place à Londres Est-ce que tu peux nous en parler? Yes, it's very bad in London I mean, Britain is at the advance guard It's the vanguards of the austerity agenda Along with the United States And in Britain, we are seeing the degradation of everything Of the system, of the housing system Of the healthcare system In many instances, especially in education Across all sectors of society You are seeing massive curtailments Of the advances that have been won over decades And so the situation is very bleak in Britain L'Angleterre est à l'avant-garde de tout ce qui est de l'austérité Avec les Etats-Unis Et il y a beaucoup de destructions de services publics De tout le système qui permet de protéger la société Qui a été obtenue au fur et à mesure des années So, I heard, or somebody told me About what you spoke in the Assemblée On m'a parlé de quelque chose que tu avais exprimé en Assemblée What was it? Qu'est-ce que c'était? What I was discussing was the rent strikes That are emergent among students in the United Kingdom One of the issues that has become increasingly important In the United Kingdom is housing And housing is very important for reasons I'll elaborate on Alors, en fait, en Angleterre en ce moment Il y a des grèves de loyers Parce que le logement est devenu un problème assez énorme Que tu vas élaborer Yes, please With the housing, see, is the extension of neoliberalization Which has occurred for the last four decades Of the economy A shorter sentence so I can translate and don't forget anything La gestion du logement est la manière dont se caractérise Et se manifeste dans le concret La libéralisation au sens économique du terme The primary mechanism by which this works Is the banks are able to create ever larger mortgages on properties Une des manières dont ça se manifeste C'est de pouvoir faire des prêts de plus en plus énormes Sur les prêts immobiliers But this is not the primary focus The primary focus is the secondary debt market Et là, ce n'est pas le problème principal Le problème principal, c'est le marché secondaire des prêts As London is viewed as a safe haven for international flight capital Comme Londres est vue comme une telle de sauvegarde, de protection Of what ? International flight capital So money that is looking for a safe investment It is fleeing the troubles in the eurozone De l'évasion fiscale L'Angleterre est un des ponts de plus en plus évidents Pour tout ce qui est l'évasion fiscale But also that many rich people in the United Kingdom Realize that if they invest the money in property They will make far more money than through any other affair Effectivement, les personnes très riches en Angleterre Profitent de faire ces investissements Pour effectivement faire fuir un peu Pour payer moins de taxes et moins d'impôts And they're paying less taxes Yes, and there are many privileges Especially in terms of tax If one is a landlord And the consequences are that many people now The British society is split Either you have property or you do not have property And of course most people do not have property And of course most people do not have property And the consequences is The British society is starting to fall apart Because people cannot live near their jobs They cannot live near their families They cannot live where they are from They are displaced by housing costs And the reason for this is that as Margaret Thatcher Along with Ronald Reagan opened up every sector of British society to neoliberalism A process that has happened across Europe in many different ways Et ça s'est manifesté dans beaucoup de pays De différentes manières De plein de manières différentes Housing is no longer treated as what it is Which is a human right About fundamental access to shelter It is treated as an investment option Et le logement n'est plus traité comme un besoin primaire Qui est le besoin de se protéger de l'extérieur Investissement économique The situation is terrible It is often referred to as a housing crisis in the British media But this is... We should talk of a housing catastrophe Et aujourd'hui on en parle comme une crise du logement En vérité, ça devrait plutôt être dépeint comme une catastrophe du logement The effects on people's lives are devastating But nonetheless, the role that the housing plays is central To maintaining the British economy as it currently stands Et la situation du logement est une manière de conserver la situation Cet équilibre, justement ce déséquilibre entre propriétaires et locataires A cause de cette manière d'être propriétaires, de posséder les logements And this is terrible for us because we are tenants But also, it gives us great power if we can begin to focus on that And try to focus on this weak point and weaken it further Mais en même temps, cela donne un grand levier pour pouvoir ajustement un système Puisque les locataires peuvent faire pression Et s'ils s'unissent, peuvent arriver à toucher ce point faible de ce déséquilibre The rent strikes are interesting because the rent strike begins at home You have to necessarily strike your house Et donc, c'est une manière de lutter qui est assez intéressante Puisque tu dois commencer à faire grève à partir de chez toi It is a form of social strike It is something that prevents the reproduction of the exploitative system In which so many suffer But also, it strikes at the very heart of the British economy Et donc, c'est un moyen de pression très important Puisque cela permet de faire pression sur un des points les plus essentiels de l'économie britannique Thank you very much, Ben I promise you to not take you too much time Merci beaucoup, Ben, d'avoir témoigné de cette situation Et de la manière dont les Anglais ont décidé, les Britanniques ont décidé de reprendre possession de leurs droits And thank you very much to have explained to us how British people have decided to take back power on their situation Just a last question, how many people did that ? Combien de personnes ont fait cette grève ? There is one thousand students currently on rent strike And this is across four different university campuses But the initial movement to see those rent strikes began with a very small handful of people So now that it is at one thousand people This is a very promising sign for a project that is years away from full development D'accord, et donc là on est au début d'un mouvement qui va peut-être prendre des années Mais il y a à peu près mille étudiants qui sont en grève des loyers Et c'est étalé sur plusieurs universités How many universities ? Four different universities across London Quatre universités dans l'ouest de London Thank you very much Thank you to your viewership, take care Thank you Donc merci, on se retrouve pour l'AG Et merci encore à Ben Merci